Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve à la fraîche pour parler du sac de pêche. C'est du matos personnel que j'ai vu depuis de nombreuses années. On n'en a pas parlé encore sur la chaîne, mais en gros, je voudrais vous faire une sorte de version hybride entre un sac de pêche et un micro sac d'évacuation. Donc, je vais rentrer dans les détails juste après pour vous montrer le contenu, tout ce qui constitue ce sac, le sac en lui-même, et pourquoi je suis parti sur ce genre d'achat-là. Donc voilà, on se retrouve un peu plus en détail avec le sac de pêche. Donc, on est sur, malheureusement, du matos chinois Aliexpress pour le site, le sac, plutôt qu'à ce nom, Basse Dash. C'est un sac vraiment super bien. On n'est toujours pas sur un placement de produit, je vous rappelle, même si je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit encore plus, et pour qu'à un moment, je puisse dire que, bam, c'est un placement de produit, alors que pas du tout. Donc, en gros, on a du matos chinois principalement, du matos de Decathlon, mais qui est fabriqué un petit peu partout dans le monde, différentes choses. Comme vous le voyez ici, on a deux cannes à pêche. Une petite en mode système cuillère, pour faire de la petite pêche simpliste. Et on en a une autre, un peu plus grande. Donc là, on est sur à peu près 1,50 m, là on est sur à peu près 3 m, en termes de longueur de canne. Et voilà, donc là, j'ai fait un petit système avec un bouchon, etc. Ça fonctionne toujours bien. Bon, ben voilà, pour ce, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout le monde connaît à peu près ce genre de système-là. Les boostiques sont un peu vénères, donc on ne va pas faire trop longtemps. Et puis même pour vous, la vidéo sera plus intéressante comme ça. On a une canne télescopique S600 de Decathlon. Je ne suis pas sûr que ce modèle se fasse encore, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était un modèle qui se faisait souvent. Et en gros, pour rentrer dans le détail du sac d'évacuation, alors, je vais vous donner un petit peu le descriptif de tout ce qui se compose. Donc, on a une gourde, évidemment, il y a l'emplacement pour la gourde, Gourde Decathlon. Sur la partie ventrale, on a tout ce qui concerne les lignes montées, ce genre de choses. Donc, autant pour pêcher de la truite que du gardon, pour également pêcher des petites fritures, ce genre de choses. C'est du matos vraiment très qualitatif sur ça. Ça tient bien depuis des années, je vous conseille. Toujours avoir du fil de rechange, on ne sait jamais. Et puis après, on a des petits systèmes bioluminescents et autres pour faire au cas où de la pêche de nuit, ce genre de choses. Donc, on a une pochette plutôt intéressante en termes de volume et de quoi mettre au cas où un bouchon en plus. Voilà, pour finir, sur la poche avant, ensuite sur le dessus, on a de la place pour avoir un mètre, évidemment. Et en plus de ça, un emplacement pour mettre une petite paire de lunettes et potentiellement un harmonica, si jamais vous vous faites chier sur le bord de l'os. Ça peut toujours être sympa de rajouter ce genre de petits équipements. Sur la poche du côté, on a de quoi se rajouter un petit peu de matos. Donc, liquide pour les mains potentiellement, ça c'est la continuité du Covid. Bouchon d'oreille, si jamais vous vouliez dormir sur place. Un petit Twix, des piles, mousquetons. Voilà, vous avez un petit peu la place pour différents types de matos. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que surtout, vous avez un emplacement ici pour fixer deux cannes sur l'extérieur qui reviennent ici. Ce n'est pas forcément un système ultra efficace parce que quand vous mettez la canne comme ceci et que vous verrouillez après avec les velcros, vous avez quand même un système qui bouge, qui peut remonter. Et la partie, entre guillemets, en dur ici n'est pas extrêmement résistante, ce qui fait que si vraiment on forçait, on pourrait le casser. Donc voilà, on va dire qu'en contact avec les branches et autres, ce n'est pas vraiment le mieux. Mais en tout cas, ça le mérite d'être là par rapport à beaucoup d'autres sacs qui, dans le commerce, n'ont pas forcément ce genre d'option. Malgré le fait que ce soit fragile, ça peut être une chose à notifier. On a également une pochette ici encore sur le côté où on peut rajouter une couverture d'urgence, une boussole, des mouchoirs, des briquets, même un petit couteau. Donc voilà, en tout cas, vous avez la place et vraiment sur ce genre de sac, c'est ultra intéressant parce que pour un prix d'environ 30 euros, vous avez vraiment énormément de volume. Et on va vous montrer juste après le volume ici à l'intérieur et à l'avant, sur le dessus, dans la continuité. On a ici en plus un emplacement pour une pince. C'est quelque chose de très simpliste, mais voilà, une petite couverture velcro. Vous avez la pince, vous la refermez, vous la remettez en place et vous en avez accès à l'extérieur. Et ça, vraiment, c'est super pratique. Pour finir sur les poches sur le côté, on a encore une autre grosse poche, comme vous le voyez ici, où on peut rajouter, par exemple, une boîte de tic-tac, des bouchons, une belle lampe torche que vous avez pu voir dans le sac d'évocation, dans le bob voiture. Donc voilà, c'est une belle lampe qui crache bien, bien fort et c'est vraiment très conseillé sur ça. Même un autre couteau, en tout cas, vous pouvez combler sur le côté avec beaucoup de matériel, par exemple, une collection de bouchons, des leurres, etc., etc. Vous pouvez faire autant que vous voulez. Donc vraiment, le sac est vraiment très cool pour environ une trentaine d'euros. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, en tout cas, pour la suite, on rentre dans le dur des plus grosses parties qui constituent le sac et qui sont vraiment exceptionnelles. Vous avez des petites lanières sur l'avant qui, comme vous le voyez, vous permettent de ranger différents types de matos, des lignes déjà faites. D'autres noms, certaines attentes, même une petite boussole si jamais vous voulez. Moi, je trouve ça juste sympa, donc je l'ai rajouté en plus. Et du coup, pour boucler sur cette partie-là, vous avez une grande ouverture tout à l'avant qui se fait déjà sur beaucoup de sacs de pêche, évidemment. Donc voilà, vous pouvez rajouter ici encore d'autres bobines de fil de différents types, différentes couleurs, différentes tailles. Un système, par exemple, ici, pour vous planter dans le sol et votre canne à pêche reste tel quel en place. Donc vraiment très sympa. Et d'autres bouchons encore. Ça, c'est important d'avoir des bouchons un peu partout, ça va être bien. Et comme vous le voyez, ici, on est sur différents types de boîtes. Des boîtes avec du matos de pêche. Donc voilà, des bouchons, des lignes déjà faites, des... voilà, exactement la même chose. Des pois également, des émerillons, ce genre de choses. Un dégorgeoir, le type d'attache qu'il faut. Et puis voilà, toute une partie sur, justement, des leurres, des cuillères, encore un autre dégorgeoir. C'est important d'en avoir plusieurs, ça peut casser, on ne sait jamais. Et puis voilà, différentes petites choses. Donc plein de petites choses qui sont vraiment très utiles, évidemment, pour de la pêche. Je vous conseille d'aller à Decathlon ou dans des magasins de pêche agréés, entre guillemets, pour... Enfin oui, agréés, excusez-moi, pour avoir le bon type de matos, plus le bon type, la bonne type de licence, etc. Etc. Sur ça, il faut faire les choses en règle et avoir les autorisations. Mais en tout cas, pour de la pêche service, c'est vraiment une bonne chose. Donc vous voyez, vous avez le volume là, 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 et c'est pas fini. Sans compter ici, ici, et ensuite sur le dessus, pour finir, on va être encore une autre poche en supplément. Mais ça, je vais vous en parler à la toute fin. Voilà, et du coup, on se retrouve avec la fin où vous avez une grosse partie ici, une grosse poche, qui vous permet d'accéder à tout le dessus du sac, comme vous le voyez ici, et ça fait vraiment beaucoup de matos. Donc, voilà, comme je vous disais, on a une grosse poche ici, avec beaucoup de matos. Pour conclure avec ce que je disais en début de vidéo, ce gros sac-là, moi, je l'ai prévu, évidemment, pour pêcher. Mais surtout, je me suis dit que, comme on est toujours dans la prévoyance sur cette chaîne YouTube, on a évidemment l'idée que ce sac d'évacuation, ce sac de pêche, plutôt, voilà, puisse nous servir, entre guillemets, en sac d'évacuation. Donc, imaginons qu'on est en pêche, en haute montagne, en lac, dans des coins vraiment très loin, et que par la radio, justement la radio, on apprend qu'il y a une évacuation à des, je ne sais pas, incendies, effondrement de bâtiments, ce genre de choses qui fassent qu'on ait besoin d'évacuer toute une zone et qu'on est loin de notre véhicule, qu'on soit venu à pied, en vélo ou en voiture, n'importe. Mais en tout cas, imaginons qu'on ait besoin de quitter toute la zone de pêche et d'évacuer. Je me suis dit que ce n'était pas plus mal d'avoir un sac de pêche qui puisse aussi bien servir un sac d'évacuation. Donc, du coup, pour finir sur tout ça, donc les poids de pêche, évidemment, une petite radio. Ça, c'était juste pour pêcher du brochet, donc ça, c'était le week-end dernier. Sinon, on a toujours des boîtes de pêche, des boîtes de plomb pour être prêt de refaire des lignes. Ici, vous avez une petite ligne encore pour pêcher de la truite, etc. Et comme on ne sait jamais si on pourrait se servir de ce matos-là autant en été qu'en hiver, en pleine nuit, ou imaginons qu'il y ait, je ne sais pas, une tempête d'un coup, ça peut être pas mal d'avoir une paire de gants en plus. Petit gant confort, très sympa. Donc ça, c'est du matos annexe pour pêcher différentes choses. Ici, dans mon cas, on a différents types d'appâts synthétiques, donc pour essayer, voilà, pour pêcher différentes choses. Ça, c'est un petit gain personnel, c'est un petit achat, un petit investissement. Donc, avec les bonnets, avec les gants, excusez-moi, on a le bonnet, donc l'ensemble très cool. Et à la suite de ça, vous pouvez continuer, donc, qui pâte, machin. Boîte de plomb encore. Donc ça, c'est histoire d'avoir une capacité pour se faire tout type de ligne, en toutes circonstances, vous connaissez la musique. Ça, c'était juste pour le kiff d'avoir un laser. Donc, un laser de signalement, bien rouge, bien fort. Je me suis dit qu'autant avoir un laser qui se voit de loin, et quitte à être en montagne, autant avoir quelque chose qui se démarque des arbres, ou dans les champs, ou au niveau d'un étang, ça peut être plus marquant d'avoir un laser rouge que simplement une lampe torche ou autre. Pour du signalement de loin, ça peut être une très bonne chose. Donc, je vous le conseille fortement. Des gros lasers achetés en ligne également. À la suite de ça, on peut rajouter encore quelques lignes, vierges ou non. Normal. Une petite frontale, parce que, bah, il faut être prêt à tout. Donc voilà, ça, on est bon. Évidemment, dans tout ce système-là, la trousse médicale, c'est impératif d'avoir ça. Donc, une trousse médicale qui, à l'origine, est achetée en un bloc, et où ensuite, on y greffe un certain nombre de matos. Donc, comme vous voyez ici, on a les matos de base. J'ai rajouté coupe-ongles, pince à épiler. En plus de ça, donc, différents types de bondage en plus. Vous avez, par exemple, du paracétamol, de l'isopahine, ce que j'aime bien dans ce cas-là. Du mercure au creme, on ne sait jamais si on se blesse. Et, comme vous l'avez vu sûrement, de l'iodure, de potassium. Ça, c'est simplement parce que, si on est vraiment axé sur un sac d'évacuation, on ne sait jamais autant en avoir sur soi. Ce n'est pas pour la place que ça prend en plus. Comme vous voyez, ça prend un feuille de la main, ce n'est pas trop. du cicatril, etc. Donc, différents types de matos qui s'agencent plutôt bien dans une grande pochette, dans une grande trousse médicale, et qui, en plus, permet d'avoir une polyvalence sur beaucoup de choses. Un beau poncho, parce qu'il faut être prêt. Imagine qu'il pleut des cordes, une tempête, une tornade, comme on disait tout à l'heure. Tac. On va compléter encore un petit peu de plomb. Bon, là, j'en ai peut-être un peu beaucoup, en vrai. Mais bon, c'est à l'origine, un sac de pêche quand même. Donc, voilà. Ensuite, on a des barres Convarset. Donc, celle-là, vous les connaissez. Je les ai présentées il y a un moment sur la chaîne. Et c'est les choses que je conseille fortement d'avoir. Même sans parler de sac d'évacuation, juste si vous avez un petit creux ou autre. C'est, en général, de la bouffe qui est conservable pendant au moins 20 ans. Donc, comme vous voyez ici, 3103-2040, je l'ai acheté en 2020. C'est vraiment exceptionnel en termes d'utilisation et de praticité. Donc, voilà. Sur ça, une petite bouteille de gel hydroalcoolique en plus. On est passé après un autre paquet de mouchoirs à l'intérieur. Parce que si jamais on les use à l'extérieur, c'est la merde. Et un bloc de rations d'urgence. Bah oui, comme on est quand même en variante par rapport à un sac d'évacuation, il faut le minimum concerné pour un sac d'évacuation. Donc, rations d'urgence, des gâteaux, trousse médicale, poncho, lampe-torche, couteau. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça fait une bonne base pour un sac d'évacuation. Et pour finir, pour finir, on est bon. Après, vous avez une petite pochette ici. Je ne sais pas si vous la verrez. En tout cas, une petite pochette pour avoir votre matos en termes de licence de pêche, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner. J'espère que voilà, ça vous aura inspiré. Si jamais vous voulez faire exactement pareil, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous avez beaucoup de contenu sur les sacs d'évacuation que j'ai pu faire. Avec tous les liens, toutes ces choses-là qui sont invisibles, en accessibles. Aussi bien de la radio, que du poncho, que des gâteaux, que un petit peu toutes ces choses-là. Les lampes-torches également. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Et sur ce, abonnez-vous. Bonne soirée et à plus tard. Ciao ! Ah ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça. Mais en gros, vous avez une poche sur le dessus, si jamais vous hésitez à acheter ce sac-là. Ou en fait, vous avez une protection étanche. Que vous pouvez rajouter au sac. Enfin, qui est là par défaut. Et moi, j'ai mis un sac-acique en plus dedans. Voilà, pour rentrer avec les poissons, c'est mieux. Voilà, voilà, c'était la fin d'actu. Bisous, allez, tchou ! Merci. Merci.